Bon, c'est pas un effet d'optique, je suis fatiguée et j'ai fait un masque, j'ai pas les cheveux gras, je dis ça au cas où, un petit mongolito passe par là pour faire ha ha ha, t'as les cheveux gras et sales, non pas du tout, c'était soit je mettais un masque et je faisais pas de vidéo, soit je faisais une vidéo et je mettais pas de masque, j'ai choisi de faire les deux finalement, c'est mon choix. Donc voilà, j'ai mis un masque et après j'irai me laver les cheveux et comme ça on perd pas de temps parce qu'on a pas le temps, donc voilà et je profite qu'il fasse jour parce qu'il est 20h30, ça fait plaisir, ça fait plaisir quand il fait jour encore à ce temps-ci, je profite qu'il fasse encore jour pour faire la vidéo avec un éclairage naturel si possible, qu'on voit bien tous les défauts et toute la fatigue et pour, on vient, on vient faire un petit haul action. Bon ça va, je me suis pas, j'ai pas dévalisé le magasin, maintenant j'ai déjà acheté pour bien plus d'articles pour moins cher mais c'est vrai que là il y a un produit qui m'a coûté 10€ que j'avais envie d'essayer et on verra ce que ça donne. Tout ce qui me reste au moins, c'est mes cils et pour ceux qui se posent de la question, au cas où, il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de faucille ni rien et si vous voulez savoir, je vous laisse le lien de la vidéo concernant mes cils. On ne sait jamais, on ne sait jamais, voilà, si ça vous intéresse en tout cas. Voilà, donc petit haul action, j'en ai eu pour 38,49€ et j'ai 13 articles. Donc effectivement, habituellement, j'ai beaucoup plus d'articles pour ce prix-là mais il y a un architecte qui m'a coûté un petit peu cher, je voulais essayer. Donc j'ai pris des éponges magiques parce qu'on connaît à l'ancienne les éponges magiques de Monsieur Propre, j'en achetais deux, je me souviens, pour extrêmement cher, ça date et on a Action qui nous en offre combien ? 10, 10, franchement, pour 2,32€, donc franchement, il n'y a pas photo. Je sais qu'avant, j'avais déjà acheté les Monsieur Propre, il y en avait deux dedans pour, je ne sais plus, mais franchement, c'était déjà plus cher que ces 10-là. Et ça, c'est utile pour nettoyer les murs souvent blancs ou autres qui ont du coloriage des enfants, qui ont un peu noirci, les baskets blanches aussi, ça peut être bien et je trouve que ce n'est pas cher. Et en fait, l'avantage de ce lot de 10, c'est que déjà, il ne coûte pas cher et en plus, il faut savoir que la gomme magique, elle s'abîme extrêmement vite, donc ça part vite à la poubelle. Donc au moins, là, on est tranquille, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai pris un, je ne sais pas si on appelle ça un lutin, non, ce n'est pas un lutin, c'est en fait un placeur avec des pochettes intégrées dedans. Et en fait, ça coûte moins cher que chez Carrefour, etc. Là, celui-ci, il était à 1,12€, ça va, sauf qu'en fait, il n'a que 20 pochettes en plastique dedans, 20 pochettes plastifiées. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Bon, pour 1,12€ et quelques, même si ça ne me suffit pas, parce que je pense que ça ne va pas me suffire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis en reconversion professionnelle, donc je suis en formation, je passe des cours, etc. J'ai des cours, et donc il faut que je classe mes cours. Pour info, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce que j'avais des révisions pour mes examens ce lundi et mardi. On est samedi, j'ai passé mes examens lundi et mardi. En tout cas, une première partie, première partie validée, reste la deuxième partie à passer fin juin pour valider tout ça, sinon on retourne en arrière. Donc voilà. Voilà, c'est en fait un lutin souple avec 20 pochettes. Bon, ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme, mais 20 pochettes en général, recto verso, vous pouvez mettre 40 feuilles en soi. Je suis désolée, je regarde là, je ne sais pas pourquoi je regarde là, parce qu'habituellement, j'avais l'habitude de mettre... Ouais, bon, il faut que je vous regarde là, c'est mieux. J'avais l'habitude... Qu'est-ce que je dis ? Ouais, bon, vous allez voir tout ça, parce que je n'ai pas le temps de monter, je vous l'ai dit. Donc les bugs, vous les verrez. Donc, il y a 20 pochettes transparentes pour 1,12€, c'est ça que je vous ai dit ? 1,12€, ouais. Franchement, ça va. Maintenant, moi, j'ai eu des pochettes... J'ai eu des 8 heures, mais plus de pochettes que ça, mais pour 1,12€, on ne va pas se plaindre. Donc on va voir si ça va tenir... Ça ne va jamais tenir ma deuxième partie de cours. Au pire, on en rachètera. Je vais en rachèter un deuxième, je verrai. Franchement, même en en rachetant, je pense, 4 autres, ça reviendra au prix d'un, de toute manière. Bon, il n'y a pas mal. En tout cas, ce n'est pas cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai pris des vrapes. Alors, chez Action, vous avez des grands vrapes comme ça. Il y en a 6 dedans. Et vous avez aussi ceux-là. Bon, ceux-là, c'est... Ça, ça a été ma consommation de la semaine. Ça, c'est des vrapes originales. Il y en a 8 dedans. Et c'est les petits formats. Voilà. Et là, en fait, comme il ne m'en restait plus qu'un sur les vrapes originales, je me suis dit, je vais en racheter. Et en fait, j'ai pris le grand, les vrapes d'Orum. Parce que je me suis rendu compte que sur les petits vrapes, en fait, c'est difficile de le refermer. Et puis, ça faisait vraiment... Ça faisait une petite contenance, en fait. On ne pouvait pas beaucoup le remplir. Donc, en général, j'en faisais deux petits. Et là, comme ça, j'en fais qu'un seul. Et dedans, je me fais des sortes de... Tout ce que je peux mettre dans un sandwich, je le mets dans ça, en fait. Des avocats, des feuilles de salade, du fromage en tranche, des tranches de dents. On peut tout mettre dedans et faire comme si c'était un sandwich. Mais au moins, on le referme bien. Franchement, c'est trop bien. Et, en fait, je trouve, quoi... Il me semble que c'est les moins chers du marché. Mais, qualité-prix, c'est les meilleurs. Moi, je trouve que c'est les meilleurs. Parce que les Old El Paso qu'il y a sur le marché, ils sont super chers, en tout cas, dans les grandes surfaces. Et celles-ci sont plus tendres, je trouve. Après, il faut savoir que c'est souvent les grandes qui sont beaucoup plus tendres. En tout cas, je les ai achetées pour le prix de 1,62 €. 69 € ? 1,69 €. Six grandes pièces comme ça, c'est génial. Et j'étais partie, pour info, chez Action, pour me reprendre des oignons frits. Le grand paquet, là, qui fait 300 ou 400 grammes, voire plus. Et, en fait, ça fait plusieurs semaines que j'essaye d'en racheter. Il m'en reste, hein. C'est, voilà, ce pot-là. Vous voyez ce pot-là ? Celui le moins rempli. Eh bien, il m'en reste. Mais j'aime en avoir au cas où. Parce que j'en mets partout, sur mes salades, j'en mets dans mes sandwiches, dans mes wraps, dans mes tartines, etc. C'est trop bon. Et, encore une fois, comme les wraps, c'est les moins chers et les meilleurs du marché. De ceux que j'ai goûté, bien sûr. Mais, qualité-prix, c'est les meilleurs. J'avais déjà acheté, vous savez, les petits pots comme ça, que vous achetez dans les supermarchés. Ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas grand-chose. Et, ce n'est pas pour autant les meilleurs. Franchement. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai pris des graines de chien. Voilà. Parce que... Tout simplement, parce que c'est bon pour la santé. Parce qu'on peut les mettre dans ses smoothies, dans des jus, etc. Et je veux tester... Les... Les overnight... Je ne sais plus comment on appelle ça. En fait, c'est des petits déjeuners que vous préparez la veille avec du lait végétal, avec du fromage blanc, avec des fruits, etc. Et de l'avoine. Et vous ajoutez des graines de chien. Et en fait, ça gonfle dans la nuit. Pour ceux qui connaissent, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du nom. Je... Ouais. En tout cas, c'est le petit déjeuner fait la veille. Et en soi, ça a plein de vertus, les graines de chien. Et je ne sais pas combien ça coûte sur le marché. Parce que la première fois que j'en ai acheté, c'était chez Action. Et là, ils sont... Le paquet est de 150 grammes à 2,99 euros. Ils ont aussi des amandes, des noisettes, etc. J'ai voulu en reprendre. Mais finalement, je veux éviter de... d'acheter des choses que j'ai encore chez moi pour éviter le gaspillage. Donc, en fait, je me suis rendue compte que j'en avais encore chez moi. J'ai dit, on attendra de ne plus en avoir. Donc, voilà pour ça. Et j'ai acheté... C'est trop mignon. J'ai acheté... Pour 2,99 euros. Non ? Oui ? Oui ? Oui, 2,99 euros. Ce petit sac. Je me trompe ? Oui, c'est ça. Ce petit sac. C'est un petit sac comme ça. Avec des accessoires pour cheveux. Mini. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc, voilà. Pour l'offrir. Ils avaient aussi Peppa Pig. J'aime pas du tout. Et ils avaient un autre dessin animé. Je ne me rappelle plus du nom. Mais le plus joli, c'était Mini. Je voulais en prendre deux. Pour offrir. Mais... J'ai trouvé que les deux autres, ils n'étaient pas... Je n'ai pas trop aimé. Voilà. Donc, j'en ai pris qu'un seul. Et puis après, si... Voilà. J'achèterais autre chose pour offrir. Donc, voilà. Ça, c'est trop mignon. Il y a des élastiques, des pinces, des barrettes dans un petit sac à porter pour 2,99 euros. Après, bon, ça n'a pas l'air d'être de la qualité de ouf. Mais c'est mignon. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des t-shirts chez les hommes. Ce n'est pas la première fois que je prends des vêtements chez Action. qui sont en général de très bonne qualité et pour un prix franchement défiant toute concurrence. Donc, j'ai pris 2 t-shirts. 2 t-shirts pour hommes. Ouais, parce que je trouve que finalement, mettre un t-shirt, ça reste un t-shirt. Donc, pourquoi payer plus cher avec... Parce qu'on a des motifs avec des paillettes, etc. J'en veux pas spécialement. J'ai pris 2 XL. J'espère que ça ne sera pas trop grand parce que la dernière fois que j'ai pris 2 XL chez Decathlon, c'était bien, mais ça faisait... Ça faisait délabré, ça se dit. Ça faisait... Ouais, non. Ça faisait une dégaine vraiment horrible. Donc, je me souviens juste que les derniers t-shirts que j'avais achetés chez Action, ça date d'il y a 2 ans, je les avais pris en taille XL, ils m'allaient, mais ils étaient un peu serrés. Donc, dépendant du magasin, des fois, ça peut être trop grand et des fois, ça peut aller. Donc, je voulais pas prendre XL de peur que ça soit trop serré. On verra. Si c'est trop grand, je les mettrai pour aller faire les courses, pour sortir vite fait quand on n'est pas apprêté. Quoique, quand on se met en t-shirt en général, c'est qu'on n'est pas spécialement apprêté. Ils étaient... C'est parti des articles de la semaine où vous avez des petites réductions. C'est pas des grandes promos, mais souvent, vous avez des petites réductions. Donc là, j'en ai pris un bleu et un vert. On va en ouvrir un. Ce serait quand même plus sympa. Alors, je vais pas ouvrir les deux au cas où je dois en rendre un qui serait trop grand. Donc voilà, il est en coton. Regarde. Alors, il est t-shirt pour homme 100% coton pour 2,99€. Un peu fin, donc de bonne qualité, mais un petit peu fin quand même. Après, on peut pas demander non plus d'avoir un t-shirt hyper épais à ce prix-là. Puis c'est l'été, donc c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pas cherché. J'aime pas le motif. Franchement, j'aime pas le motif. C'est juste pour avoir ouais, pour avoir des t-shirts pour traîner en fait. On se comprend. Donc voilà. Et finalement, il a pas l'air extrêmement grand. Ça a l'air d'aller. Je pense que ça sera pas trop 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 grand. Mais au moins, ça sera pas serré. Ou ça sera pas moulant. Donc le deuxième, je vais vous le montrer. Ah, le deuxième, je préfère un peu plus le motif parce que l'autre, ça fait un petit peu marin. ça va avec le bleu. Et celui-là, j'avais pas vu. Bah celui-là, ça fait un peu plus sport. Bon après, il est pas exceptionnel le motif. Voilà. Pas exceptionnel. Mais ce t-shirt-là fait penser au t-shirt que j'aime bien comme celui-ci. Bon celui-ci, je l'ai pris à Primark. Franchement, de très bonne qualité. J'aime bien. Il couvre tout, il cache tout. C'est génial. Et on n'a pas trop chaud dedans. Donc je suis contente pour franchement 3 euros de t-shirt. Super intéressant. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai pris du papier cuisson. Bon, je suis désolée, il a fait la guerre. Il s'est ouvert, il s'est cassé parce qu'il était dans mon coffre de scooter. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé la formation 125 et j'ai pris un 125 parce que c'est plus facile parce que ma formation est sur Paris et c'est plus simple comme ça. Donc voilà. Et donc, le coffre de scooter en général, c'est petit. Je suis allée chez Action, je n'ai pas pris de panier ni de caddie exprès pour ne prendre qu'à bout de bras en fait pour ne pas remplir et ne pas prendre énormément et pour que ça puisse rentrer dans mon coffre ridicule de scooter. Mais finalement, j'ai pris un peu plus que je devais mais j'ai été raisonnable. Donc, pourquoi j'ai pris ce papier cuisson ? Parce que, je vous montre, avant je prenais le papier cuisson Alba qu'il fallait couper, découper, c'était juste chiant. Donc, un jour, j'ai pris le papier cuisson de chez Action. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est un papier pré-découpé. Dedans, vous avez, c'est un papier 38 sur 42 et vous avez 36 feuilles. Et franchement, j'ai kiffé. Après, je suis allée chez Lidl ou Aldi, je ne sais plus. Et donc, quand j'avais terminé mes feuilles de cuisson de chez Action, je me suis dit, vas-y, je vais tester celui de, je crois que c'est Lidl celui-ci. Ou, Lidl ou Aldi. Oh, ils ont tous les mêmes noms, on dirait. Et en fait, je ne sais pas. J'étais contente qu'il soit pré-découpé. Il y a 30 feuilles dans ceux-là. Mais ce n'était pas pareil, en fait. Celui-ci, bon, il est foncé. Mais celui-ci était plus simple à récupérer. Bon, les deux sont bien. En tout cas, je préfère celui de chez Action. Franchement, c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin de découper. vous sortez la feuille, vous la posez sur la grille ou sur la plaque du four. Il n'y a pas à se casser la tête, à découper, à craquer. On se rend compte qu'on a déchiré tordu. Et en fait, ça ne coûte que 99 centimes. Ça coûte encore moins cher que le Alba, le... parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pris... Voilà, ce qui m'a coûté le plus cher. Je n'ai jamais testé. Maintenant, je sais juste que c'est efficace. J'ai pris de la vitamine C, fut un temps, que j'ai acheté en pharmacie ou en parapharmacie qui coûte extrêmement cher pour pas beaucoup de jours. Et là, j'ai trouvé ça. Moi, sachant que j'ai déjà consommé les compléments alimentaires de chaque action que je trouve très bien, là, j'ai trouvé de la vitamine C en complément alimentaire. Et en fait, étant donné que c'est un par jour à prendre et qu'il y en a 400, mais on en a pour l'année complète, pour 10 euros. Donc, sur le fait, ça a un coût. 10 euros, on peut se dire, ça a bien fait augmenter mon ticket de caisse parce que sans ça, j'en aurais eu pour moins de 30 euros, en fait, alors que là, j'en ai pour presque 40 euros. Et finalement, je vais en avoir pour une année complète. Et la vitamine C, c'est hyper important, surtout en cette période pour moi, pour les gens qui travaillent beaucoup, qui sont fatigués, qui ont beaucoup de choses à faire en période d'examen, de plein de choses comme ça. Il faut des compléments alimentaires. Bon, après, chacun son avis sur le sujet. À l'époque, j'étais pas du tout pour les compléments alimentaires. Puis à un moment donné, j'en ai eu réellement besoin. C'était un besoin vital. Et je me suis rendu compte qu'un complément alimentaire n'est pas un médicament. Ça complémente nos carences. Et moi, pour moi, j'en ai certaines. Donc, on va tester ça et on va voir ce que ça donne, si c'est efficace ou non. Donc, celle-ci, c'est pour 10 euros, mais ça dure une année. Et pour vous dire qu'en pharmacie, ça coûte beaucoup plus cher, finalement, pour un ou deux mois seulement. Et par la même occasion, j'ai pris, je regarde, pour 3, je crois que c'est 3,69 euros, d'autres compléments alimentaires, donc multivitamines. Et là, c'est un par jour, il y en a 60, donc c'est pour deux mois. Celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais je venais terminer celui-ci qui se vend en Allemagne. Et là, vous en avez 120, ça dure 4 mois. Je ne me rappelle plus du prix de celui-ci. Étant donné que j'ai terminé celui-ci et que je n'ai pas commandé pour ça, j'ai pris celui de chez Action pour deux mois. Et dedans, il y a de la vitamine B12, de la vitamine D, il y a quoi d'autre ? Il y a de la vitamine B6, vitamine B12, vitamine D, vitamine A, vitamine B1, B2, c'est un mélange de vitamines et j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, pour 3,69 euros, pour deux mois. Et si vous allez en parapharmacie ou en pharmacie, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est la même chose en réalité, vraiment. Ce n'est pas moins qualitatif qu'ailleurs. Ensuite, j'ai pris du magnésium, pareil, pour deux mois. Il y a 60 comprimés dedans. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'en prends. Ça fait, je crois, au moins celle-ci, je crois que ça fait la troisième boîte. Je viens de terminer celle-ci hier, donc j'étais contente de retrouver celle-ci. C'est la même, c'est juste le bouchon qui a changé. Et c'est du magnésium. Et réellement, je le rachète parce que 3,69 euros pour deux mois, c'est donné. Que ce n'est qu'un fond, un complément alimentaire qui n'est pas pire ou meilleur qu'en pharmacie, ou en para-pharmacie, mais qui est moins cher. Et j'ai senti son efficacité. Vraiment, j'ai senti son efficacité. Le magnésium est très important, en fait. Et très utile, je dirais, quand vous êtes fatigué, ça rebooste, ça dynamise. Et franchement, moi, j'ai senti la différence. Donc voilà. Et je trouve que ce n'est pas excessivement cher, je dirais. Donc voilà, je l'ai repris pour la énième fois. Ensuite, j'ai pris, oui, ça, c'est pareil. J'ai racheté, j'ai racheté, c'est du sirop de poche. C'est une petite fiole, en fait, qui contient 48 ml. Du sirop de poche sans sucre. Et chez Action, il y a plein de différents goûts. Et celui-là, il y a 0,89 centimes. au moins, vous le prenez avec vous, vous mettez quelques, vous en mettez un peu dans votre verre, dans votre verre d'eau, eau gazeuse, dans votre petite bouteille d'eau, etc. Et c'est agréable et c'est sans sucre. Donc, dedans, il n'y a pas du tout de sucre. Après, ce n'est pas un produit sans calories, il me semble, mais au moins, c'est sans sucre. Et l'équivalent des 48 ml peuvent être utiles sur 5 litres de liquide ou eau gazeuse. Et c'est super bon dans l'eau gazeuse. À savoir que j'ai déjà goûté, celui-là, c'est chupas chups, mais il y a d'autres trucs où ce n'est pas chupas chups. Et j'ai déjà goûté le citron, j'ai déjà goûté le thé pêche, j'ai goûté la fraise ou la framboise, la framboise. Et j'en ai racheté parce que j'aime bien. À transporter, c'est facile. En général, je n'en bois pas souvent, je n'en bois pas tout le temps, mais c'est agréable, ça fait plaisir et c'est sans sucre. Donc voilà, 0,99 centimes, c'est sympa. Après, voilà, il faut savoir que vu la contenance, oui, un grand bidon de sirop, ça se vend sur le marché sans sucre, ça peut revenir moins cher. Mais après, c'est une petite fille à la transporter, c'est ce qui fait qu'au niveau quantité, ça peut ne pas valoir le coup. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas parce que j'en bois pas souvent. 89 centimes, on peut se dire que ce n'est pas cher, mais je pense que vous ajoutez un sirop sur le marché, vous n'ajoutez même pas un euro et vous avez la grosse bouteille. sauf que moi, je n'en bois pas tout le temps et je n'ai pas envie de prendre du sirop avec du sucre, etc. Donc voilà, moi, j'aime bien. En tout cas, c'est sympa, c'est petit. Franchement, ça ne fait même pas ma main. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et ce n'est pas la première fois que j'en achète. J'en ai acheté plein. Et la dernière chose que j'ai acheté, chez moi, j'ai des amandes, j'ai des noisettes. Je n'ai plus de noix, mais les noix, je n'en mange pas seule. J'aime manger dans mes salades mais là, à grignoter ou à mettre dans ces aliments, j'ai pris un sachet petit sel de 300 grammes de noix de cajou. Donc, le prix, c'est 3,89. Donc, ça va. Après, moi, les oléagineux, je les achète sans sel. Produit brut, en fait. Donc là, il n'y a pas de sel et ça n'est pas grillé. Alors, il faut savoir que les oléagineux, auparavant, je les achetais grillés et salés. L'excès de sel n'est pas bon. Donc, finalement, j'ai été passée au non salé, grillé. Le grillé, ce n'est pas mauvais pour la santé, mais c'est juste plus addictif, en fait, dans le sens où c'est plus croustillant et ça donne envie d'en manger plus. Donc, c'est moins mauvais que le salé, mais finalement, il n'y a pas mieux que le non salé, non grillé. Pourquoi ? Parce que, on va se contenter d'une poignée et ça nous ira que quand ça croustille comme ça, on a envie de manger le paquet, c'est comme des chips. D'où le fait que je les achète non salés et non grillés. Et donc, vous pouvez les manger seuls, vous pouvez les mettre dans vos salades, vous pouvez les mettre dans plein de choses, en fait, dans du riz, riz façon un peu, vous savez, quand on va au restaurant pakistanais, on peut faire plein de trucs avec. Donc voilà, pour 3,89€. Donc, et puis, bonne surprise, le sac, je crois que c'est parce que je l'ai demandé à la dernière minute et que le caissier, il n'avait pas envie de retourner en arrière sur le ticket de caisse. En fait, on ne l'a pas facturé. Bon, pas grave. Donc voilà, j'en ai pour 38,49€ pour 13 articles et dedans, c'est un petit mélange de tout, compléments alimentaires, t-shirt, on est bien. Voilà. Et après, je suis passée à Carrefour vite fait, je n'ai pas fait d'excès, j'ai juste acheté ça. Ça, on connaît. J'avais déjà fait dans un hall, j'ai déjà dans un hall présenté les billes, vous savez, les billes qu'on met avec son linge, mais de la marque Action. Ils sont beaucoup moins chers. Voilà. Action les vend beaucoup moins chers, les vend 2 euros, moins de 3 euros en tout cas. Sauf que quand je trouve des promos, je préfère prendre la marque Lenore directement. Donc là, c'était un 2 plus 1 et ils sont super bons. Mais donc, ce que j'explique par là, c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher, ils coûtent deux fois plus cher parce que je crois que c'est moins de 3 euros chez Action et c'est plus de 6 euros pour cette marque-là. Sauf qu'en fait, ils durent plus longtemps. L'odeur est plus intense que chez Action. Il faut en mettre un peu plus et l'odeur n'est pas aussi intense. Après, honnêtement, quand il n'y a pas de promo, je préfère prendre celui d'Action au pire des cas puisque ça vaut plus le coup. Mais quand il y a des promos, je prends le Lenore. Donc là, c'est Unstoppable un parfum de vent ariel, je crois. celui-ci, c'est Unstoppable aérien et celui-ci, c'est Unstoppable songe. Voilà. J'aime trop cette odeur-là. Vraiment, ça sent super bon. Donc, voilà ce que j'ai acheté et je suis bien contente parce que finalement, je n'ai pas fait d'excès. j'ai déjà j'ai déjà eu beaucoup plus d'articles pour moins que ça mais là, je trouve que j'ai acheté des aliments sains, des compléments alimentaires. Je n'ai pas acheté de bêtises. Je n'ai pas dépensé inutilement dans des bêtises comme des aliments sucrés, salés, etc. Là, ce que j'ai acheté, c'était vraiment ce dont j'avais besoin avec des petits extras mais rien de futile. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je n'en ai pas fait la semaine dernière. Vous savez pourquoi et j'essaierai en fait de faire quand je peux quand, dès que je ferai des petits achats, je vous montrerai ce que j'ai acheté avec plaisir. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vais essayer de vous la poster dès demain parce qu'on est samedi aujourd'hui pour dimanche. et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. et on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada